Voilà donc on est à New-York, on prend des petites vacances après avoir travaillé quelques mois sur le projet S-Coupo. Donc l'idée c'est de faire dans la continuité des maisons courbes semi-enterrées. On a fait un petit projet de Tiny House qu'on a appelé Coquilles. Le but c'est de faire un prototype de petites maisons qu'on insère sur un terrain en France. On a une possibilité en Indre-et-Loire et du coup on pourrait proposer ça après pour un habitat alternatif type logement Airbnb. Et l'idée c'est vraiment de proposer une expérience unique dans un habitat en bois tout en courbe, en ossature bois. Donc découpé avec des machines numériques. On va construire le maximum nous-mêmes, sachant qu'on a tout fait la conception et le calcul structurel. Donc là on essaie d'optimiser aussi les formes en termes de mobilier, de savoir comment est-ce qu'on intègre tout ça. J'ai eu de la chance parce qu'à l'université Laval on a pu s'inscrire dans des courses aux mesures pour pouvoir développer notre projet. Et l'idée de ces cours là c'est d'avancer avec l'aide des profs, donc des gens qui sont compétents pour proposer quelque chose de viable et qu'ils puissent fonctionner. C'est un prototype qui essaie de mettre en oeuvre justement les principes qu'on a définit. avec le projet Scoop Home. Et donc il y a trois caractéristiques. Donc premièrement la Tiny House, un habitat confortable dans lequel on peut habiter avec deux jusqu'à quatre personnes. Si on imagine un couple avec deux enfants. Ensuite le second critère c'est le critère habitat écologique. Un peu sur le principe des Earthships. Donc Michael Reynolds au Texas a mis au point les Earthships il y a quelques années. Et l'idée c'est justement d'exploiter toute l'énergie solaire et la masse inertique du sol. Pour pouvoir faire de l'habitat qui soit vraiment intéressant sur le plan écologique. Et enfin le dernier point c'est la courbe. Donc son principe des habitations bulles qu'on peut voir en France. On va proposer quelque chose qui soit tout en courbe, tout en rondeur. Un peu sur le principe de l'architecture de yacht. Quelque chose qui soit vraiment intégré. Très confortable. Qu'on voit rarement dans l'habitat individuel. On a envie de le mettre au point justement pour notre petit projet de construction. Et puis voir si on peut faire ça plus en surface. Donc là actuellement on est en train de développer le prototype. Premier prototype avec le projet Cookie. Qu'on devrait bien construire potentiellement en Indre et Loire. Plusieurs terrains possibles. Il me semble que l'Indre et Loire ça peut être pas mal au niveau de l'exposition. Et puis même de la qualité de la terre etc. Par la suite une fois qu'on a tout le terrain, qu'on a finalisé la conception. Et puis qu'on a finalisé aussi les contrats avec les entreprises. On lancera le chantier. L'équipe pour l'instant. Donc j'ai bossé avec pas mal de gens. Donc là-bas c'est moi qui ai eu l'idée du projet. Mais j'ai un pote là Anthony. Anthony qui m'a bien aidé à l'université Laval. Pour tous les calculs structuraux. On a fait aussi les détails techniques. Composition de l'enveloppe. Voilà et donc merci beaucoup Anthony. Et bien je crois qu'il va continuer encore à l'aventir. Après il y a d'autres personnes qui m'aident. J'ai fait la connaissance il y a quelques mois d'Olivier Weinmann en Suisse. Donc il travaillait pour Biotech. Une entreprise qui propose des habitations semi-enterrées mais en fibre de verre projeté. Donc c'est une technique. Moi je ne suis pas super fan de cette technique. Et il a été séduit par le fait que nous on s'intéresse justement à l'ossature bois. Et du coup il travaille avec moi pour l'instant. On va voir si on peut s'associer. Ce serait intéressant. Parce que moi actuellement je suis à l'INSA de Strasbourg. Donc j'ai fait un bachelors d'ingénierie et d'architecture. Là je termine mon cursus. Donc je vais pouvoir avoir diplôme d'archi. Et l'idée c'est de conseiller un peu la fin de mes études. Avec le développement du projet. Sachant que j'aimerais en construire une d'ici deux ans. D'ici deux ans il faudrait qu'on arrive à finaliser le projet. Sachant que c'est loin d'être fait. C'est pas facile de construire quoi que ce soit. D'autant plus un projet aussi atypique. Sachant qu'il repose sur des techniques et des innovations constructives. Voilà donc on va développer ça durant ces quelques derniers mois. On va trouver les financements. Et puis voir. Je pense que le résultat en vaudra forcément la peine. Si vous voulez nous soutenir ce serait vraiment génial. C'est parti. C'est parti. C'est parti.